Quel est le sens de la vie ? Comment trouver l'épanouissement, le bonheur ? Comment trouver un but dans nos vies ? Comment accomplir quelque chose de durable ? Certaines personnes ne cessent jamais de se poser ces questions importantes. Après quelques années, elles regardent en arrière et se demandent pourquoi leurs relations se sont brisées, pourquoi elles se sentent si vides. Même après avoir atteint les buts qu'ils s'étaient fixés un jour, on a demandé à un athlète parvenu au sommet de sa discipline quels conseils il aurait voulu recevoir en débutant. Il a répondu « J'aurais voulu qu'on me dise que quand on atteint le sommet, on n'y trouve rien. Beaucoup de buts ne s'avèrent vain qu'après qu'on ait perdu des années à les poursuivre. Dans notre société humaniste, tous se fixent beaucoup d'objectifs espérant trouver une raison d'être dans la réalisation de ces derniers. Le succès en affaires, la prospérité de bonnes relations, le sexe, le divertissement, la philanthropie. Voilà les objectifs pour lesquels les hommes se battent. Certains confirment qu'après avoir atteint ces objectifs de prospérité, de bonnes relations et de plaisir qu'ils recherchaient, ils ressentent toujours un profond vide intérieur que rien ne semble pouvoir combler. Le livre biblique de l'Ecclésiaste exprime ce sentiment en ces mots. Combe de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste. Combe de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Ecclésiaste 1-2 Le roi Salomon, l'auteur de ce livre, était riche, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, disposé d'une sagesse plus grande que n'importe qui d'autre à son époque ou à la nôtre. Il avait des centaines de femmes, des palais, des jardins qui suscitaient l'envie de tous les royaumes, la meilleure nourriture, le meilleur vin et toutes sortes de divertissements à portée de main. Il a dit à un moment donné que tout ce que son cœur désirait, il se le procurait. Pourtant, au final, pour lui, la vie sous le soleil, une vie vécue comme s'il n'y avait rien en dehors de ce que nos yeux voient et que nos sens peuvent expérimenter, n'a pas de sens. Pourquoi donc ce vide ? Parce que Dieu nous a créés pour quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons éprouver ici-bas. Salomon a dit que Dieu a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3-11 Au fond de nos cœurs, nous sommes conscients qu'il y a plus que la vie ici-bas. Dans la Genèse, le premier livre de la Bible, nous lisons que Dieu a créé l'homme à son image. Genèse 1-26 Cela signifie que nous ressemblons davantage à Dieu qu'à quoi que ce soit d'autre, à n'importe quelle autre forme de vie. Nous y découvrons aussi les éléments suivants, déjà avant que l'homme ne succombe au péché et que la malédiction du péché ne s'abatte sur la terre. Dieu a créé l'homme en tant qu'être social. Genèse 2-18-25 Il lui a donné du travail. Genèse 2-15 Il avait une relation avec lui. Genèse 3-8 Et il lui a donné la domination sur toute la création. Genèse 1-26 Qu'est-ce que tout cela signifie ? Dieu voulait nous permettre ainsi de vivre une vie épanouie. Mais chacun de ces éléments, surtout notre relation avec Dieu, a subi l'impact de la chute de l'homme dans le péché et la malédiction qui s'est abattue sur la terre. Genèse 3 Dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Dieu révèle qu'il détruira la terre et le ciel actuel et créera un nouveau ciel et une nouvelle terre qui subsisteront éternellement. Sa relation avec l'humanité rachetée sera alors pleinement rétablie, tandis que le reste de l'humanité sera jugée, indigne et jetée dans les temps de feu. Apocalypse 20-11-15 La malédiction du péché sera jamais effacée. Il n'y aura plus ni péché, ni tristesse, ni maladie, ni mort, ni souffrance. Apocalypse 21-4 Dieu vivra avec ses rachetés et ils seront ses enfants. Apocalypse 21-7 C'est ainsi que la bouche se referme. Dieu nous a créés pour une relation avec lui. L'homme a brisé cette relation par son péché. Mais Dieu la rétablira pleinement pour l'éternité. Atteindre tous nos buts dans la vie seulement pour mourir et être éternellement séparés de Dieu serait pire que fut-il. Mais Dieu a pourvu un moyen pour nous, non seulement de connaître le bonheur éternel. Luc 23-43 Mais aussi d'avoir une vie satisfaisante et pleine de sang sur cette terre. Comment donc attendre et avoir un grand bonheur atteindre ce bonheur éternel, ce paradis sur terre ? Cela ne peut être qu'en recevant et acceptant Christ dans notre vie. Accepter Jésus comme notre sauveur est une expérience merveilleuse qui nous transforme et fait de nous une nouvelle créature. Notre vie alors sera restaurée et le sens de notre vie ne posera plus question. Jésus est venu pour nous donner la vie pour que nous l'ayons en abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10-10b Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada